Hello les geeks, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo assez particulière et avec un tout nouveau style. Ça permettra de diversifier le contenu de la chaîne et j'espère que ça vous plaira. Je suis abonné à la chaîne de Squeezie et il présente souvent sur sa chaîne des vidéos d'histoire d'horreur et d'épouvante que j'aime beaucoup et que beaucoup de ses abonnés aussi apprécient. Et je me suis dit que dans notre domaine il y a pas mal d'histoires qu'on pourrait partager sur la chaîne. Ça permettra de un, de voir comment les attaques dont je parle ont été utilisées dans la vie de tous les jours, comment de grandes entreprises ont été, et de grands organismes d'ailleurs ont été affectés. Ça permettra aussi de se reposer un peu l'esprit, il faut dire qu'à chaque fois aussi je parle de configuration, je présente des vidéos Pintest et tout, donc si vous n'avez pas votre ordinateur aujourd'hui avec vous, ce n'est pas grave. Et pour les personnes qui ne s'y connaissent pas trop en informatique, ça leur permettra aussi de comprendre cette vidéo et de la suivre. Pour commencer cette série de vidéos, l'histoire que je devais raconter était inévitable pour moi, je n'ai pas douté une seule seconde, c'est l'histoire de Gary McKinnon. Certainement que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette histoire, et moi je l'aime particulièrement non seulement pour le charisme et l'intelligence qu'a McKinnon, pour l'histoire de sécurité qu'on en tire et aussi pour le comportement du gouvernement britannique. Nous sommes en 2002 quand Gary McKinnon, alias Solo, est interpellé par la police nationale du Royaume-Uni pour avoir espionné les ordinateurs de l'armée américaine et de la NASA pendant 13 mois. Les Etats-Unis parlent de dommages évalués à plus de 700 000 dollars américains et font pression afin qu'ils soient extradés. Mais avant de vous parler de quels étaient ses objectifs et pourquoi il a agi ainsi, je vous propose de faire un saut dans le temps afin de comprendre qui est celui qui est considéré par beaucoup comme étant le plus grand hacker que la Terre ait connu. Gary McKinnon est né en 1966 à Glasgow. Très jeune, il se patiente par l'univers et ses mystères. Sa mère raconte d'ailleurs qu'étant très jeune, il leur posait des questions techniques, à savoir la distance entre les planètes ainsi que le nom scientifique des étoiles. A 10 ans, il passait ses journées dans sa chambre à lire des livres et à écouter de la musique. A l'âge de 14 ans, il a codé son premier jeu sur son ordinateur Atari. Après avoir abandonné ses études du secondaire, il a basculé entre deux boulots de support technique. C'était une personne introvertie, il avait peur des transports communs, d'ailleurs il lui est même arrivé de s'évanouir en prenant le métro à Londres. Il se renfermait de plus en plus sur lui, passait ses nuits à faire des recherches, ses nuits à coder. Il en a d'ailleurs perdu son travail et perdu sa petite amie. Sa mère raconte d'ailleurs qu'il avait peur qu'il se suicide, mais lui était de plus en plus déterminé dans sa quête de trouver des réponses. Internet est apparu pour lui comme étant un monde, une source d'informations. Revenons maintenant aux années 2000. Après avoir lu le hacker's handbook, qui était une sorte de manuel pour les hackers dans le temps, d'ailleurs je vous ai laissé un lien dans la description, si vous êtes curieux vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc je disais, après avoir lu ce livre, il passait ses nuits dans l'obscurité de sa chambre à effectuer des tests et à mettre en pratique ce qu'il avait appris dedans. Et pendant l'année 2000, il décida de trouver les traces d'existence d'OVNI en attaquant le gouvernement américain. Maintenant, on va parler de comment il a fait pour s'introduire dans les organisations, des organisations qui sont considérées comme étant de très grandes organisations gouvernementales et qui ont des projets qui sont classés top secret. Le principe, il est simple, mais avant tout, j'aimerais vous parler des trois types de réseaux qui existent. Si vous ne savez pas, on identifie trois principaux réseaux. Il y a l'intranet qui correspond au réseau interne de l'entreprise, c'est celle dans laquelle les utilisateurs internes peuvent naviguer, mais qui n'est pas accessible via internet. Vous avez l'internet qui est un réseau public, pas très sécurisé et que tout le monde peut avoir accès. Et il y a la zone DMZ qui est la zone démilitarisée qui est accessible via l'internet. C'est un réseau qui appartient à l'entreprise, mais qui est isolé de l'intranet afin qu'une personne ne puisse pas y accéder en passant par la zone DMZ. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que voilà exactement ce que Gary McKinnon a fait. Ne pouvant pas directement accéder au réseau du Pentagone et de la NASA, il passa par un site militaire avec des failles de sécurité. Ayant accès à ce site, il pouvait directement se connecter sur le réseau de la NASA et du Pentagone. Mais comment il l'a fait ? Aussi étonnant que ça puisse paraître, il a avoué lui-même n'avoir jamais cassé un mot de passe ou n'avoir jamais mené une attaque sur un cerveau ou une machine. Il a développé un script en langage Perl qui lui permettait d'identifier les machines qui avaient des mots de passe blancs, qui n'avaient pas de mots de passe. Imaginez la NASA qui a des ordinateurs qui n'ont pas de mots de passe. C'est tout simplement comme ça qu'il s'est introduit sur leur réseau, en jouant sur la relation de confiance. C'est-à-dire, j'ai accès à une machine et via cette machine, je peux accéder à un autre réseau. Et c'est ainsi qu'il a gravé les échelons jusqu'à atteindre les serveurs de la NASA. Il profitait quand il faisait nuit pour espionner le réseau car il y avait moins de monde sur les machines. Néanmoins, un jour, il raconte qu'il a eu très peur parce qu'une personne a repris le contrôle de la machine et via WordPad lui a demandé qui il était. Gary McKinnon avait répondu qu'il faisait partie de l'équipe de sécurité et qu'il avait détecté une intrusion non autorisée. Et d'ailleurs, pour réconforter la personne, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a lancé un scan d'antivirus pour lui montrer qu'il n'y avait pas de virus sur la machine. La personne l'a cru et il a continué à espionner les machines tranquillement. Qu'est-ce qu'il a découvert au final ? Gary McKinnon s'est confié à Spencer Kelly, le présentateur de clics sur la BBC, et voilà exactement ce qu'il lui a dit. J'ai observé un genre de vaisseau ou de satellite, mais construit par des moyens que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'y avait pas de rivets, pas de soudure, ça avait l'air construit d'une seule pièce. Une des personnes était un expert photographique de la NASA. Elle avait dit que dans le bâtiment 8 du centre spatial Johnson, ils passent leur temps à retoucher les images satellites à haute résolution pour effacer les ovnis. Ils ont des dossiers nommés filtrés et non filtrés, attraités et bruts. J'ai sorti une image d'un de ces dossiers, mais je ne disposais que d'une connexion téléphonique très lente à 56 kilobytes. Et en utilisant une commande à distance, j'ai dégradé l'information de couleur à 4 bits, avec une résolution d'écran vraiment très basse, mais l'image s'affichait toujours par saccade. Et ce qui est apparu sur mon écran était étonnant. Tous mes efforts étaient enfin récompensés. C'était une image de quelque chose qui n'était certainement pas synthétique. Ça se trouvait au-dessus de l'hémisphère terrestre, un genre de satellite en forme de cigare, avec des dômes géodésiques au-dessus, en dessous, vers la gauche, la droite et à ses extrémités. Et bien que ce soit une image de basse résolution, ça apparaissait bien défini. Cette chose flottait dans l'espace avec l'hémisphère terrestre bien visible en dessous et sans rivets ni soudure, rien qui est l'aspect de nos constructions habituelles. Suite à cela, les USA ont demandé son extradition et ont évalué ces dommages à plus de 700 000 dollars. Il devra être jugé et risque 70 ans de prison. Et là, je dis pause. Comment a-t-il pu causer autant de dégâts et qu'il ne se soit pas rendu compte tout ce temps-ci ? De plus, Gary McKinnon, on se met à sa place. Il voulait espionner, il avait soif d'informations, il voulait récupérer des informations. Pourquoi allait-il causer des dégâts en risquant le fait de se faire repérer ? Perso, je pense que c'était plus un prétexte pour pouvoir l'extradier parce que McKinnon le dit lui-même, qu'il n'a jamais causé de dégâts. Le 16 octobre 2012, la ministre de l'Intérieur britannique Theresa May déclare que McKinnon ne sera pas extradé pour des raisons de santé. Il est diagnostiqué comme étant une personne autiste. Et là, je dis bravo parce que franchement, voir un tel génie parmi des criminels sans pouvoir pratiquer sa passion, sans pouvoir toucher un ordinateur ou accéder à l'internet, ça serait franchement terrible et je suis sûr qu'il n'aurait pas survécu. De plus, au final, sa cause, elle était juste. Il n'a pas voulu faire du mal. Ce qu'il voulait, c'est trouver des réponses et des questions que tout le monde se pose en réalité. Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire ? La première des choses, c'est que même les organisations qui vous semblent les plus grandes, les plus sécurisées, ont toujours des failles. Le risque zéro n'existe pas. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'on a un rêve ou lorsqu'on a un objectif, en y travaillant très dur, on y arrive. Après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Je vous laisse en juger. Et pour finir, les ovnis, est-ce que j'y crois, j'y crois pas ? Bon, personnellement, je vais vous dire que je ne pense pas qu'on soit les seuls dans cet univers qui est assez vaste. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'on ne peut pas faire confiance au gouvernement. La preuve, on est là. 800 000, 700 000, il y en a même qui ont parlé d'un million de dollars. Alors que vous et moi, on sait que ce n'est pas vrai. Je suis content de vous avoir fait cette vidéo et ça a été un plaisir pour moi. Si ça vous a plu, hackez-moi les pouces bleus. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Vous pouvez me laisser les propositions d'histoire que je pourrai raconter dans de prochaines vidéos. Je vais essayer de faire 2-3 vidéos où je présente du pin testing ou des configurations, des trucs du genre. Et je ferai une vidéo où on parlera d'une histoire, toujours dans la sécurité informatique. Je vous dis à la prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous. Allez, ciao !